Bonsoir Léna, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Alors, développez l'expression suivante en utilisant les identités remarquables. Alors, tu lis l'expression. Racine de 6, le simple tour au carré. Ok, alors tu commences. Déjà, développez l'expression suivante en utilisant les identités remarquables. Et d'ailleurs, il y a trois identités remarquables. Ok, alors on dirait comme un récapitulatif. A plus B au carré. A moins B au carré. A moins B au facteur de A plus B. Ok. Et donc, tu peux nous parler. Un racine de 6 moins 5 au carré. Je vais vous montrer comment vous avez-vous dit. Alors, qui correspond à l'expression. Oui. Je crois, je crois, A moins B le tour au carré. Oui, on va laisser un racine de 6 plus 1. Alors, A racine de 6 moins B 5 le tour au carré. Même racine de 6 qui est une clé d'envoi A. A. C'est la clé d'envoi A. Très bien. A moins B le tour au carré. A quoi est égal à A moins B le tour au carré? Alors, à toi de voir. A moins B le tour au carré est égal à A au carré moins 2 à B. Il y a 2 fois A fois B plus B au carré. Ça dit une remarque. Il y a 4 rêves pour rafraîchir la mémoire. Oui. Ok. Donc, racine de 6 moins 5 le tour au carré est égal à A au carré. Je crois, racine de 6, il y a A au carré est égal à racine de 6 le tour au carré. Il y a A au carré. Je nous renommerai moins 2 fois A fois B. Moins 2 fois. Je crois, racine de 2 au carré, racine de 6 fois B. Je crois, il y a B et 5. Il y a B et 5 plus B au carré. Très bien. C'est bon. Racine de 6 au carré. Il y a un remarque. Il y a un remarque. Mais qu'est-ce qu'on a dit racine de A? Le tour au carré. Je ne sais pas, je ne sais pas, racine de A et le tour au carré. C'est égal à A. Il y a un remarque. Alors, racine de A, le tour au carré. C'est-ce qu'on a dit A ou A ou 6. Et non, racine de 6 le tour au carré est égal à 6. Moins 2 fois racine de 6, 2 racine de 6 fois 5, 10 racine de 6. Alors, je te pose la question. Il y a un autre qui ne comprend pas. Comment on peut-on faire 10 ? Alors, on peut dire 10. Les produits sont des produits commutatifs. 2 x 5 x 6 plus 5 au quart ça fait 6 moins 2 x 5 ça fait 10. 10 x 1 racine de 6 il y a 10 racine de 6 plus 25 alors 5 x 5 égale 25 6 plus 25 moins 10 racine de 6 c'est 6 plus 25 ça fait 31. 25 plus 6 ça fait 31 moins 10 racine de 6. c'est le résultat final. Très bien, bravo, excellent. Merci Monsieur Réda. Alors, encadrez le résultat s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bon travail. Merci. jusqu'à la semaine, jusqu'à la semaine. Merci.